La terrible décision de Meghan Markle et du prince Harry de ne pas ramener Archie au royaume où Millet ne serait finalement pas son nom. Selon un correspondant royal, la reine Elisabeth II ne se plaint pas de la situation, elle qui ne serait pas fan des bébés. On la pensait dépoussolée de ne pas voir son arrière-petit-fils, Millet ne serait rien. A bientôt 94 ans, la reine Elisabeth II en aura vu de toutes les couleurs au cours des dernières semaines. Après l'annonce du départ de Meghan Markle et du prince Harry pour l'Amérique du Nord, les retrouvailles entre la sous-reine et le petit Archie n'interviendront pas de si tôt. En effet, Meghan Markle, qui est venu sur le sol britannique, n'a pas pris son fils de dix mois avec elle. Une situation qui a pris de la reine, mais dont elle ne se plaint pas, comme le rapport du correspondant qui heure s'y passe dans le délit et je pense. La monarque ne serait en effet pas fan des bébés. Une partie de la presse britannique essaie de dépeindre la décision de Harry et Meghan, comme étant décevante pour la reine. Je dois vous dire que si est-il très improbable, pensez-vous qu'il y a aussi mon ici. Tous ceux qui connaissent l'histoire de la reine sauront qu'elle n'y a pas vraiment les bébés. Je veux presque vous garantir qu'elle n'est pas mécontente de ne pas voir Archie. Ce n'est pas un secret, Elisabeth II a toujours eu une approche beaucoup distanciée de la maternité. Ces quatre enfants ont en grande partie été élevés par des gouvernantes. Malgré cette position singulière, la princesse Anne, l'unique fille de la reine, a insisté sur le fait que cette dernière a toujours été soucieuse de l'être de ses enfants. Quand nous étions enfants, nous n'avons pas trop été exigeants, dans le sens où nous comprenions qu'elle avait des contraintes en termes de temps et de responsabilité. Mais, je ne crois pas une seule seconde qu'elle ne souciait pas de nous de la même manière que n'importe quelle autre mère, déclarait la princesse Anne d'une interview accordée à la BBC en 2002. Surtout, la reine Elisabeth II a toujours été très proche de ses deux petits-fils, William et Harry, présentes dans les bons comme les mauvais moments, notamment après la mort de leur mère. Merci. Merci.